Hey coucou ça va bien ? Aujourd'hui je voudrais te présenter les nouveaux livres que j'ai reçus pour ma bibliothèque alors si tu prends cette vidéo en cours et que tu sais pas de quoi je parle j'habite au Brésil et en fait quand j'ai déménagé de France pour aller au Brésil c'était un pur hasard et j'ai abandonné ma bibliothèque avec plus de 500 livres que je n'avais pas encore lu parce que mon habitude c'est de lire les livres et de les donner ça a été une grande peine pour moi parce que ma bibliothèque c'est un des trucs qui compte le plus dans ma vie et là maintenant que je suis réinstallée, que je suis installée au Brésil de manière... pas provisoire, c'est quoi le contraire de provisoire ? de manière... j'ai pas envie de dire définitive parce qu'on sait jamais de quoi demain faire mais a priori de manière quasi définitive j'ai décidé de faire revenir mes livres et comme je suis maison d'hôte ici au Brésil chaque fois qu'il y a des français qui viennent chez moi je leur demande de me ramener des livres de ma bibliothèque bref j'ai commencé une série de vidéos dans laquelle je présente les livres que j'ai reçus l'histoire qu'on découvre ensemble de ma bibliothèque française cette fois ci j'ai reçu plein de livres, je suis trop contente des livres que j'ai reçus, j'en ai reçu vraiment beaucoup plein de livres et notamment plein de livres d'un auteur que j'adore qui s'appelle alors je vais essayer de dire son nom, Haruki Murakami j'ai reçu 6 livres de lui dont je vais essayer de te parler rapidement et alors pour t'expliquer comment je fonctionne au niveau des bouquins si tu me connais tu le sais déjà j'ai un peu des obsessions et quand j'aime un auteur je vais lire tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait et je vais acheter tout ce qu'il a fait et donc dans la bibliothèque il y a mes anciennes obsessions que j'ai pas totalement réalisées parce que j'ai acheté les livres mais j'ai pas pris encore le temps de les lire et sont en train d'arriver petit à petit des morceaux de mes différentes obsessions dont Haruki Murakami alors le truc avec cet auteur c'est que je crois que je le comprends avec un autre mec ce qui est un peu con parce que j'ai acheté tous ces bouquins en fait j'avais acheté un livre qui s'appelait les bébés de la consigne automatique et il me semble que le mec qui a écrit a le même nom on va vérifier ok donc c'est pas le bon auteur en fait l'auteur que j'adore dans ma vie s'appelle en réalité Ryu Murakami et lui s'appelle Haruki Murakami oh putain je suis trop con et en fait quand j'ai acheté ses livres je les ai acheté parce que je croyais que c'était Ryu mais c'était pas Ryu donc j'ai acheté plein de livres d'un auteur et lui c'est celui qui écrit la série qui s'appelle 1K84 que d'ailleurs je devrais recevoir et alors 1K84 j'avais essayé de le lire mais j'ai jamais réussi à rentrer dans le livre je ne comprenais rien et je me demande si je vais un jour réussir à lire les livres de ce mec on va essayer peut-être qu'un jour je vais les comprendre mais apparemment c'est toujours un peu entre le rêve et la réalité ce qu'il fait et je crois que c'est pour ça que je comprends pas très bien ses livres alors que Ryu Murakami lui en fait il fait des critiques de la société japonaise si je dis pas de bêtises et ses livres sont ultra percutants bref j'ai acheté le premier livre qui s'appelle Les amantes de Spontnik ça parle d'amour, ça parle de mystère insondable ça parle d'extrême concision, de je sais pas quoi de solitude, de tristesse d'une mystérieuse femme mariée et ils disent ceux qui n'ont jamais lu cet auteur culte au japon découvriront une langue limpide, fluide, presque éthérée une manière dit déjà la description est compliquée une manière difane, diaphane de raconter une histoire, mais ça veut dire quoi diaphane ? oh les mecs de raconter une histoire en semblant effleurer les choses et les êtres jusqu'à ce qu'un incident, un souffle brouille la surface et nous entraîne dans les profondeurs indéterminés de l'onirisme rien que là, en lisant ça, je ne sais pas de quoi part ce livre je suis désolée c'est Telerama qui a écrit il s'appelle Pierre Sorge le mec a écrit cette description de ce livre Pierre, tu peux pas employer des mots simples deuxième livre de lui c'est La course aux moutons sauvages donc on est toujours sur Haruki qui n'est pas mon auteur préféré alors que je croyais et alors c'est un mec qui utilise une photographie on figure un mouton d'une espèce rare et il est approché par une puissance organisation d'extrême droite il doit retrouver l'animal qui serait doté de pouvoirs extraordinaires et ils disent Murakami comme toujours chez Murakami le réel repose sur des fondations sur des fondations c'est tellement facile délicieusement instables je crois que je sais pas ensuite toujours Haruki il a écrit La balade de l'impossible ça parle de suicide de jeunes perturbés par le drame d'amour relation mort parents cet ample roman d'apprentissage placé sur le parrainage de Salinger et Fitzgerald à des résonances envoûtantes le héros doit rencontrer la souffrance la folie la mort pour accéder à la liberté lucide ouais en fait je crois qu'ils sont très compliqués ces livres je sais pas si je vais les lire un jour ensuite ce lieu s'appelle après le tremblement de terre reconnu alors terrible tremblement de terre cette catastrophe a un écho de séisme et terrain de chacun qu'a dirait-il d'eux après ce séisme séparation retrouvailles découverte de soi prise de conscience nécessité de vivre dans l'instant ensuite au sud de la frontière à l'ouest du soleil même les tifs les comprendront pas alors là il parle de la première fois de l'amour à l'heure de la quarantaine le mec est devenu un homme il a une vie agréable la médecine qui lui plaît mais je crois que quand il a les retrouvailles avec son premier amour c'est la merde il y a souvent le thème de l'amour hein chez ce mec et ensuite seules aveugles femmes endormies toujours de lui la couverture elle est chouette et alors là ah compteur hors pair haruki blablabla exploite dans ses 23 nouvelles délicatement ciselées une multitude de monde oscillant perpétuellement entre le réel et le réel c'est toujours un peu le même délire parmi ses vies suspendues de troublant portrait un homme d'affaires hanté par son premier amour un couple adultère un réfugié sur une île grecque un homme obsédé par des spaghettis ou encore un gardien de nuit poursuivi par son reflet bla 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 bon bah peut-être que ce livre là en tout cas si je devais en lire un pour renouer avec cet auteur je pense que je lirais celui-ci je commencerais par les nouvelles pour re l'aimer on verra on verra je te dirai mais je comprends quand même je suis juste un peu triste parce que l'autre je l'aimais vraiment et que j'ai lu plein de livres de lui et c'est juste dommage mais peut-être que j'en ai acheté je sais pas ensuite les mémoires d'Elisabeth Frankenstein en fait ça parle des sorcières et ils disent que ça rend un hommage vibrant à Marie Schellet Marie Schellet ça doit être la meuf qui a écrit Frankenstein et euh... ah ça a l'air bien c'est une meuf qui est recueillie par une baronne et introduit dans le monde secret des sorcières initiée à la chimie au lieu de la nature et celle du corps humain aaaaah c'est bien lui je... c'est le genre de livre que j'aimais quand j'étais jeune je pense pas que ce soit les livres de maintenant genre avec des sorcières et de l'amour et des mecs brillants dans la nuit sans vouloir vous offenser les gens qui aimaient les mecs brillants dans la nuit euh... mais c'est un peu les livres de peur à l'ancienne mais pas un livre d'horreur un peu les livres ouais genre à la Frankenstein et compagnie je sais pas comment s'appelle ce style de littérature mais euh... je trouvais que ce genre de livre un peu à l'ancienne était beaucoup plus subtil que les livres de maintenant et d'ailleurs dans les livres de vampires moi je lisais énormément j'ai eu... je te dis que j'étais obsédée j'ai eu l'obsession des livres de vampires, de sorcières de tous ces mondes là j'en ai lu énormément dans ma jeunesse t'as pas idée à quel point et en fait c'était bien différent de ce qui se fait maintenant d'ailleurs je pense que je te ferais des revues sur ces anciens livres là que j'ai lés quand j'étais jeune et je pense que c'était bien mieux parce qu'il y avait pas toutes les histoires d'amour dégoulinantes qu'il y a maintenant encore une fois sans offenser les gens qui aiment ce genre de livre juste moi ça m'intéresse pas trop et on parlait de vampires et de... je sais pas comment te dire on parlait pas... ouais c'était vraiment lié à du fantastique mais pas du fantastique pour ados c'était plutôt du fantastique d'adulte du fantastique... ah je sais pas à l'ancienne je sais pas hé je suis pas une beau tubeuse non pour te dire ça mais ça à mon avis c'est un livre un peu à l'ancienne quand est-ce qu'il a été écrit ? ouais elle est née en 1933 donc elle l'a écrit il y a longtemps non ? elle a fait en 95 aaaah et en fait Elisabeth c'est la fiancée de Franck Hanschen ouuuu tu vois c'est ces livres là que j'ai fait quand j'étais jeune donc là je suis trop contente ensuite je l'avais acheté de Carole Martinez le corps cousu alors lui je l'avais acheté parce que la description l'avait plus à l'époque ça fait très 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 longtemps que je l'ai acheté mais je l'ai jamais lu et en fait ça parle d'une femme qui traîne avec elle dans sa caravane d'enfants euh non c'est une femme qui erre je sais plus trop pourquoi ah oui jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coq elle est condamnée à l'errance à travers une Andalousie que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang elle traîne avec elle sa caravane d'enfants eux aussi pourvues ou accablées de dons surnaturels hum Carole Martinez construit un roman en forme de conte des scènes crues à nos cocasses témoignent du bonheur d'imaginer le merveilleux ici n'est jamais forcé il s'inscrit naturellement dans le cycle de la vie c'est exactement le livre le genre de livre que je pense que j'aime en fait hum j'aime bien quand il y a un peu de poésie de magie de... encore une fois j'aime pas les livres de fantaisie de maintenant ça me... voilà ça m'intéresse pas trop ce genre de littérature mais ça c'est un peu pour moi de la littérature un peu plus adulte peut-être et un peu moins... c'est juste voilà de la poésie la poésie j'avais acheté de Henri Miller Plongée dans la vie nocturne hum... alors avec Plongée dans la vie nocturne Henri Miller nous entraîne dans un long cauchemar peuplé d'ombres menaçantes de fantasmes terrifiants d'érotisme et de mort et là apparemment il y aurait deux textes de lui je le connais pas mais c'était la description qui m'avait bien plu donc je l'avais acheté il y a un moment d'un de mes auteurs préférés qui est dans mon top 3 un Mathias Malzieux maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi alors en fait ce livre hum... c'est un livre qui parle de la mort de la maman de Mathias Malzieux et j'ai jamais réussi à lire en fait je l'ai commencé mais je me suis arrêtée là à la page 101 et ça fait... il est resté des années peut-être à côté de mon lit j'arrive pas à le terminer parce que ça parle de la mort de sa mère et en fait j'arrive pas à le lire parce que je le trouve trop triste et je me dis peut-être si un jour ma mère meurt peut-être elle mourra jamais on sait pas et ben je le lirai et je comprendrai mieux mais pour l'instant c'est un peu dur à lire pour moi ensuite j'avais acheté de Michael Moore Mike Contre attaque Bienvenue aux états stupides d'Amérique j'aime bien Michael Moore j'ai déjà vu des films de lui alors visiblement j'ai commencé ce livre mais je l'ai pas fini parce que j'ai mis une petite... ça, je sais qu'il y a plein de qui il y en a qui font pas moi je le fais et alors celui-là en fait c'est une critique des états unis et je trouvais ça très intéressant voilà donc je le lirai et je t'en parlerai et pour terminer de Toni Morrison l'oeil le plus bleu j'aime énormément cette écrivaine je crois qu'elle vient de décéder je crois qu'elle vient de décéder il y a pas longtemps et du coup du coup du coup j'avais acheté je pense que j'ai acheté presque tous ses livres non peut-être pas parce qu'on en a fait beaucoup j'ai dû acheter une dizaine de livres et ils vont arriver bientôt à mon avis et dans celui-là ça parle de deux fillettes noires qui grandissent dans les années 40 la première déteste les poupées blondes modèle imposé de perfection qui lui rappelle combien sa haine est légitime l'autre idolâtre les poupées blondes et rêve d'avoir les yeux bleus mais face à la dure réalité d'une Amérique blanche le rêve de beauté d'une petite fille est un leurre qui ne s'est pas qu'au fantasme et à la folie en fait Toni Morrison elle parle beaucoup d'Edouard elle parle beaucoup de l'esclavage elle parle beaucoup de l'Amérique elle critique aussi beaucoup l'Amérique et je trouve ça génial enfin je la trouve trop intéressante et j'aime énormément ses bouquins voilà je te prépare une autre vidéo dans laquelle je te parlais d'autres livres je te fais des gros 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 bisous je te dis à bientôt et dis moi si jamais t'as déjà lu des livres que j'ai présenté là ou des auteurs que j'ai présenté bisous ciao